C'est tous les jours de Manche. Et bonjour ! Arnaud de Manche est avec nous, bonjour Arnaud ! C'est tous les jours de Manche, mais aujourd'hui, ça n'est pas ma journée. Aujourd'hui, c'est un jour un peu spécial. C'est la journée de qui ? C'est votre anniversaire ! Merci à la 4-4 ans ! On l'a dit toute la matinale, mais quand même, il fallait le fêter encore un peu. Moi, j'adore les anniversaires. C'est vraiment un délire de châtelain du Moyen-Âge. Oh non ! C'est-à-dire, les gens vous présentent leurs hommages et vous offrent des cadeaux. « Tenez, votre seigneur rit, voici mon présent pour honorer cette journée qui vous est dédiée. » Et toi, t'es là. « Merci, mon bon. Merci. » Apolline, vous êtes née le 21 mars, comme Antoine Griezmann, Marie-Christine Barraud, Pierre Renoir ou Modeste Mussorgsky, plein de gens charismatiques et populaires. Et alors, c'est aussi l'anniversaire de Xavier Bertrand. Bon anniversaire, Xavier. D'ailleurs, ce week-end, Gabriel Attal aussi a fêté son anniversaire. C'était à Montbéliard. Il y allait, pour de vrai, pour l'inauguration de la deuxième édition de la capitale française de la culture et on lui a offert un maillot du FC Sochaux. Oh la chance ! Oh là là ! Fêter ton anniversaire un samedi soir à Montbéliard. Normalement, même quand t'habites à Montbéliard, tu le fais pas, ça. Les gens de Montbéliard, ils quittent Montbéliard quand ils veulent fêter un truc. Bon, parlons un peu d'actu. Hier, Emmanuel Macron est rentré de Marseille. Donc, les dealers sont revenus. Mais le président ne compte pas en rester là puisque sur le compte Instagram de sa photographe officielle Swazik de la Moissonnière, on a pu découvrir de belles photos en noir et blanc du chef de l'État. C'est vrai ça ? Oui, c'est une vraie photo. C'est une vraie photo qui a été publiée hier. Et pour ceux qui nous écoutent, je vous recommande d'annumer la télé Canal 23. Il est en train de boxer sur un sac de frappe. Voilà, on est passé de Adrien à Brigitte. Si ça se trouve, deux secondes après, il a abandonné parce qu'il s'est pris une écharpe, on ne sait pas. Donc, le président, vous le voyez, est là, biceps saillant, la rage au cœur et montre qu'il est au combat. Tiens, ça, c'est pour les chômeurs. Ça veut vivre au crochet de l'État. Ben, voilà mon crochet du doigt. Ou alors, c'est peut-être le début d'une communication pour concurrencer Poutine. Je veux dire, dans six mois, Macron, il pose torse nu sur un cheval blanc avec une mitraillette en or ou sur un carrosse doré tiré par des ours. Prends garde, Vladimir ! On arrive ! Vous vouliez aussi nous parler de Rachida Dati. Oui, car Rachida Dati a encore frappé. On a appris dans un article du Monde qu'elle aurait balancé à Bruno Le Maire « Tu n'es qu'une grosse merde ». Et à Gabriel Attal « Ton chien, je vais en faire un kebab ». Ce qu'elle n'a pas démenti. Et elle lui a dit ça après avoir appris des coupes de budget dans le ministère de la Culture. Alors, honnêtement, en tant qu'artiste, ça fait plaisir d'avoir une ministre qui te défend avec autant d'abnégation. Vous imaginez l'euphorie dans les hôpitaux si les soignants, ils voyaient Catherine Vautrin, leur ministre, débarquer à Matignon en shootant dans la porte. « Maintenant, tu débloques des crédits pour les urgences. Sinon, je vais t'arracher les yeux et je vais te les mettre dans le fion. Comme ça, tu me verras quand je te botterai le cul. » Ça aurait de la tronche quand même. Les enseignants, ils ont eu Amélie ou Déa Kastéra qui étaient là. « Oui, mais dans le privé, ils font un meilleur travail que vous. » Alors que nous, notre ministre, elle est à Bercy avec un fouet. Au conseil des ministres, elle doit les regarder dans les yeux en leur mettant des petites claques sur la joue, en leur disant « Hein ? Qu'est-ce que tu vas faire ? » « Qu'est-ce que tu vas faire ? » Après, elle croise les jambes, elle fout ses pieds sur la table. Il y a Stanislas Guérini qui n'ose pas passer. Rachida, tu ne peux pas mettre tes pieds là ? « Je mets les pieds où je veux, Little John. Et c'est souvent dans la gueule. » Franchement, moi, quand elle a été nommée à la culture, j'étais inquiet. Je me disais « Elle va couper dans tous les budgets. On va avoir Bolloré. » En fait, on a Jack Lang en viril. C'est dingue. C'est elle qu'il faut envoyer face à Poutine. Ce n'est pas Macron qui fait de la boxe. Exactement. Alors, tant qu'on parle culture, Arnaud, Marlène Schiappa va sortir un livre, un livre de littérature érotique à la Fifty Shades of Grey. Et l'héroïne sera une ministre. Oui, oui, coïncidence. Alors, vous vous souvenez de Fifty Shades of Grey ? Fifty Shades of Grey, c'était un peu la démocratisation du sadomasochisme. « Ah oui, j'aime souffrir et tout. » Mais on sait qu'elle doit bien aimer ça pour se taper pendant six ans des réunions avec Bruno Le Maire et Elisabeth Borne. Il faut aimer souffrir. Alors, ce n'est pas la première personnalité politique à se lancer dans l'érotisme. On a eu Bruno Le Maire, on a eu Alain Juppé. Et comme ce n'est pas la première fois qu'un politique se lance là-dedans, on va faire un petit quiz. C'est un quiz. Ce livre érotique a-t-il été écrit par une personnalité politique à gagner une nuit avec Lionel Jospin ? Alors, attention. Je ne suis pas sûre que je joue finalement. Moi, j'y vais. C'est parti. La princesse et le président. Oui, oui, oui. Giscard, Giscard, Giscard. SOS Désir. Non. Oui, Harlem Désir. Non. Mais ce n'était pas érotique, mais c'est un vrai livre. C'est pas érotique. Je vais te fouetter, Petite Catin par Rachida Dati. Mais c'est peut-être en cours d'écriture. Le premier sexe. Ah, vrai ? Vrai, par Éric Zemmour. Passion. Oui. Par Nicolas Sarkozy. 150 endroits où avoir fait l'amour au moins une fois par Édouard Balladur. Mais le livre a vraiment été écrit par une personnalité politique. Marlène Schiappa, évidemment. Ah, c'est le... Deux Français sur trois. Ah bah oui. Oui, c'est Giscard. C'était érotique, ça ? Plus ou moins. Pénélope Salope par François Pignon. Non. Ah bah, il aurait pu. Il aurait pu. À tout cœur, un projet de plaisir par Gilles De Robien. Ah oui. Non, c'est faux. C'était à tout cœur, un projet pour Amiens. C'était pas loin, mais c'est pas pareil. Une histoire sentimentale par François Barron. C'est vrai. Emmanuel par Brigitte. Faux, mais c'est... C'est classique, c'est classique. En lisant l'avenir dans mes boules par Michel Sapin. Je ne répondrai pas à toutes les questions. Joker. Oh, je le veux, celui-là. Oh, je le veux. Ça ne m'étonne pas, tiens. Dès qu'il y a un économiste un peu coquin. Sexe, manche-songe et banlieue chaude. Oui, Marlène Schiappa. Oui, Marlène Schiappa, exactement. C'est exceptionnel. Prenez-moi, oh oui, prenez-moi par Manuel Valls. On n'était pas loin non plus. Qui qui a gagné ? C'est Manu, hein ? Non ! Une nuit avec Lionel Jospin. Vous ne vous déroberez pas. Vous ne vous déroberez pas. Je prends, je prends, je prends. Et puis tu fais ce que tu veux avec Lionel, une nuit. On ne veut pas savoir. On ne veut pas savoir. Allez, à demain. À demain. Arnaud Demanche, mon invité. Ce matin, c'est Riz. Riz, c'est le directeur de Charlie Hebdo, rescapé de la tuerie de Charlie Hebdo. Oui, j'ai mis Coco Caline, parce que ce matin, Riz vient soutenir, réconforter et caliner Coco, sa collègue dessinatrice, menacée et insultée après son fameux dessin sur la situation à Gaza. Et comment on peut arriver à un tel degré de colère juste pour un dessin ? Moi, ça me dépasse. Même moi, quand ma petite nièce me dit « Tiens, tonton, je t'ai dessiné » et qu'elle a gribouillé à un truc, on dirait un phasme, un zombie, un épouvantail, tout ça mélangé, je ne suis pas fâché, je ne suis qu'attendrissement, je ne suis que générosité. Alors Coco et Riz, vous l'avez dit, ce sont deux rescapés de la tuerie de Charlie Hebdo et encore aujourd'hui, ils doivent vivre sous protection policière à cause du fanatisme religieux. C'est la religion le problème en la matière. Si vous prenez les athées, par exemple, il n'y a pas un seul groupe d'athées qui a fait irruption dans les locaux du magazine La Croix en gueulant « Non, c'est pas vrai ! Personne n'est grand ! Il n'y a pas de barbus là-haut ! Bande de chiens de fidèles ! Vous n'êtes même pas les arrière-arrière-arrière petits-enfants d'Adam et Ève et Allah n'a rien créé du tout ! Vous êtes tous les lointains descendants d'organismes unicellulaires qui ont grandi suivant la théorie de l'évolution Charles Darwin Ackbar ! Et Jésus, s'il marche sur l'eau, il coule ! Non, les athées, ils ne font pas ça ! Alors, c'est pour ça que je peux comprendre que Riz apporte tout son soutien à Coco parce qu'il y a des tarés qui en veulent vraiment à Coco et c'est très dangereux pour elle car comme le dit Pierre Palmade, avoir Coco dans le nez ça peut conduire à des drames irréversibles. Donc rendez-vous avec Riz à 8h.